L'octroi de mer où il y a nécessité de faire de la pédagogie plutôt que de faire de la démagogie. Cette réforme, si elle est mise en œuvre, contribuera, générera l'appauvrissement des réunionnais. Parce que cette réforme, vous l'avez bien compris, cette réforme concerne à la fois les collectivités régionales, la production locale et évidemment les consommateurs. Et donc, ce gouvernement veut faire des économies, vous l'avez entendu, 10 milliards d'économies. Alors, ça va être aussi de l'économie sur le dos des consommateurs de la réunion. Quand on voit toute la liste des produits du bouclier qualité-prix sur cette liste sur laquelle il n'y a pas d'octroi de mer, regardez le prélèvement TVA qui est fait sur cette liste. Prenez une chose simple, prenez le savon de Marseille. Toutes créoles, dire au savon Marseille, il n'est pas cher. Mais là-dessus, il y a 8,5 de TVA. C'est pareil pour les produits d'entretien, les produits pour la maison. Là, il y a nous comme ça, les rottes-bringeliers pour nettoyer la case, pour laver les assiettes et tout ça. Et également, les produits d'hygiène, le dentifrice, etc. Et donc, là-dessus, quand il y a de l'information, de la fausse information qui circule et qui nous dit que c'est l'octroi de mer qui est la colonne vertébrale de la vie chère à la réunion, c'est insensé. Il faut regarder de près. Il ne faut pas, lorsque l'on édicte certains, édicte un certain nombre de contre-vérités. Et donc, c'est cela. Et donc, nous sommes vraiment pour qu'il y ait de la pédagogie. Et vous voyez cette union sacrée à la fois de ceux qui s'occupent de la vie, de la cité, le département, les mairies, la région elle-même. Mais vous avez également ceux qui produisent à la réunion, les industriels, les artisans par la chambre des métiers, la chambre d'agriculture. Eh bien, que deviendront nos produits s'il y a une rentrée massive à la réunion de ces produits qui viennent du monde entier ? Que deviendront l'artisanat, l'agriculture, l'industrie à la réunion ? Qu'est-ce que ça va devenir ? C'est ça notre inquiétude. On a l'habitude, même si on a vraiment des sensibilités politiques différentes, de dire la vérité aux réunionnais. Nous voulons que notre terre soit prospère. Nous voulons que les industries, que l'agriculture, que l'artisanat offrent des emplois à la réunion, qu'ils produisent. Mais que l'on ne vienne pas pour Bercy, eh bien, dépouiller la réunion. Nous ne disons pas qu'il ne faille pas dépoussiérer l'octroi de mer, mais il faut qu'il y ait une concertation. De concertation, il n'y en a eu aucune. Aucune. Et donc, c'est cela. C'est plus que déplorable. C'est scandaleux. On ne va pas nous imposer cette lettre de cachet qu'est la réforme de l'octroi de mer. Il faut un minimum de concertation. Il n'y a pas.